Allons à la rencontre d'un groupe indépendant, underground, mais talentueux, ils sont composés de deux filles et un garçon. Ils font de la Brazilian Funk, de l'Afrobeat mélangé à du Hip-Hop Germain. On va voir ça tout de suite. On est la Bailly, on est un groupe de musique qui fait de la Bailly Funk. Moi je suis Luana, je suis chanteuse et danseuse dans le groupe. Tamira et Karamuru se sont rencontrés il y a quelques années, mais l'année dernière elle a eu l'idée, elle voulait produire de la musique qui vient de Rio de Janeiro, d'où elle vient en fait. Et donc le projet s'est créé comme ça. Quelque chose de super important c'est que le mot la Bailly, c'est un mot portugais mais c'est aussi un mot espagnol en fait. Et c'est quelque chose qui représente un peu la communauté. C'est le fait de s'amuser ensemble, c'est aussi le fait de danser ensemble, de chanter ensemble. Et pour elle notamment c'était très important qu'on puisse avoir cette notion là, et pour nous tous à vrai dire, dans le nom de notre groupe. La Bailly, le style de musique brésilien, notamment à Rio, c'est quelque chose de très machiste. Donc, c'est très masculin, c'est souvent des MC, des rappeurs, des hommes. C'est très sexiste. Il n'y a pas forcément de place, on va dire, pour les femmes dans lesquelles elles sont respectées. Et l'idée qu'elle a, et c'est quelque chose pour laquelle c'est très important pour elle parce qu'elle connaît ça dans sa culture, c'est d'avoir une musique qui aille à l'encontre de cette idée-là. Il y a l'encontre de ce côté très machiste et très macho en fait de la Bailly. Il y a tout ce mix de culture ici, et notre musique et ce qu'on fait, notre projet, ça reflète un peu toute cette idée-là en fait. C'est vachement interculturel, puisque moi je suis française et les brésiliens, enfin les brésiliennes et les brésiliens. On mélange aussi ça dans notre projet, dans notre musique, et c'est vachement à l'image en fait de Berlin finalement. BOUM ! Tu es connecté sur Monde.